Direction maintenant la Haute-Savoie au sommet des Monts-Voirons. Face au Mont-Blanc, elles n'ont pas eu une minute à elles. Les petites sœurs des Voirons avaient fort à faire ce week-end. Dans leur monastère, elles vont accueillir de nombreux fidèles pour la messe de minuit ce soir. Exceptionnellement, elles ont donc accepté malgré tout d'ouvrir leurs portes, les portes de leur quotidien, à Ingrid Pernay-du-Parc et Serge Vorette. Les voix s'élèvent dans la chapelle. Elles sont au travail. Et il ne leur reste que quelques heures avant de partager une partie de leur histoire. Dans l'intimité, elles répètent depuis des mois. Sœur Raphaël-Marie m'aide à préparer une pièce que je vais chanter toute seule pendant la liturgie. Vous avez le trac ? Un petit peu, mais en fait, elle m'apprend justement à ne pas avoir le trac parce qu'elle m'apprend que l'important, ce n'est pas la qualité de mon chant et l'esthétique, mais c'est vraiment de me laisser complètement faire à l'intérieur pour que le son me traverse. Et en fait, vraiment, ça change tout. C'est assez extraordinaire. Il y a de plus en plus de vie, il y a de plus en plus de chaleur aussi parce que ça passe par toi. Est-ce que tu sens, est-ce que tu perçois que ta deuxième version est vraiment différente de la première ? Chacune ici nourrit le corps et l'esprit, surtout à Noël. Et c'est un peu la ruche, toutes s'activent. Les sœurs sont bourrées de talents, elles ont énormément de capacités complètement, même inconnues d'elles-mêmes, qu'elles découvrent au monastère parce qu'ici, nous faisons tout nous-mêmes. Donc les unes ne savaient pas du tout qu'elles étaient des boulangères exceptionnelles. Sœur Guilla détient le secret de la brioche de Noël. Elle est l'une des rares dans la communauté. Au-delà des ingrédients. Et aussi la manière dont on le fait, la manière de le faire à la main, c'est très important parce qu'on transmet quelque chose à la pâte en le faisant soi-même à la main. Donc c'est au-delà des ingrédients en fait. Et il y a aussi la prière qu'on y met, l'amour qu'on y met. Seule, ou presque, dans sa cuisine, elle donne avant le partage ce soir à minuit. Certains disent que c'est magique. Il y a quelque chose, une ambiance, une chaleur, quelque chose de très affectueux, très chaleureux qu'ils viennent rechercher pour recharger leur batterie. Belle fête, à bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada